Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction. Déjà 883 jours que les Britanniques ont exprimé par référendum le souhait de quitter l'Union Européenne. Et il en faudra encore deux de plus pour signer un premier accord. Car oui, l'Union Européenne et le Royaume-Uni s'apprêtent à paraffer un deal ce dimanche. Et commençons-nous à voir la lumière au bout du tunnel sous la Manche ? C'est la question à un million de pounds que je pose aujourd'hui à Jérémy Stubbs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Conservatives in Paris, donc le parti conservateur en France, qui est le parti de Theresa May, mais qui n'est pas entièrement acquis à sa cause. On en reparlera. Avec nous également par Skype, nous avons Richard Davis, qui est professeur à l'Université Montaigne de Bordeaux, et Florentin Collomb, qui est notre correspondant à Londres et qui assiste chaque jour avec son stylo et son bol de pop-corn aux empoignades quotidiennes au Parlement britannique. Bonjour, messieurs. Bonjour. Theresa May, qui termine donc une semaine marathon avec des allers-retours entre Bruxelles et Londres. Et hier, au 10 Downing Street, devant sa résidence à Londres, elle ne disait qu'une chose, il est temps de conclure cet accord. On l'écoute. Et je rappelle que c'est une émission interactive. N'hésitez pas, posez toutes vos questions, nous sommes là pour y répondre. Florentin, on commence avec vous. Quel est le programme jusqu'à dimanche ? Quels sont encore les risques, d'après vous, de voir ce deal être annulé, tout simplement ? Oui, c'est la dernière ligne droite pour Theresa May. Elle retourne demain à Bruxelles. Elle y était mercredi. Elle retourne voir Jean-Claude Juncker demain à Bruxelles pour finaliser les choses. Mais aujourd'hui, à Bruxelles, les représentants des 27 sont en train de mettre la dernière touche à cet accord qui devrait être validé aujourd'hui. Les derniers obstacles qui existent, il y a les Espagnols qui menacent de poser leur veto à l'accord en raison des divisions sur Gibraltar. Les Espagnols veulent garder le contrôle de ce qui va se passer à Gibraltar. En fait, il n'y aura pas de veto puisqu'il n'y a pas de veto prévu dans cette procédure et qu'il suffit d'une majorité qualifiée, c'est-à-dire plus de la majorité des États qui représentent les deux tiers de la population européenne pour valider l'accord. Et puis, il y a aussi quelques dissensions avec les Français et avec d'autres États sur notamment les conditions de la pêche, le contrôle des eaux du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni veut récupérer le contrôle total de ses côtes pour pouvoir être complètement souverain sur la pêche. Et des États comme l'Européen, notamment la France, souhaiteraient continuer à pouvoir bénéficier du droit de pêcher dans ses eaux. Mais il est peu probable que ça va se capoter l'accord. Merci effectivement Florentin. Donc un accord qui s'apprête à être conclu. Mais Richard Davis, il devra ensuite être ratifié par le Parlement britannique. Et là, c'est une toute autre histoire qui commence. Car on le rappelle, et vous allez le voir au Parlement britannique, les conservateurs n'ont pas la majorité absolue. Ils devront avoir des alliances en poche. Ce matin encore, l'ancien ministre du Brexit, Dominic Raab, a estimé que le Parlement voterait contre alors que c'est un conservateur. Et il y en a encore un internaute, JLA2, qui nous dit, comme on dit du côté de Westminster, « It won't be a piece of cake ». Ce ne sera pas du gâteau, Richard Davis. Non, en effet. Je pense que jusqu'à dimanche, ça doit aller pour Theresa May. Mais ensuite, avec le vote au Parlement, c'est très incertain comment ils vont voter. Parce que, comme vous avez montré, les statistiques au Parlement sont très incertaines pour le gouvernement, sans majorité. Et on ne sait pas trop combien de conservateurs risquent de voter contre l'accord. Et éventuellement, combien de travaillistes pourront éventuellement se basculer dans l'autre sens et soutiennent l'accord. Effectivement, Jeremy Stubbs, du coup, on a envie de vous poser la question. Le Parti conservateur est extrêmement divisé sur la question du Brexit. Une partie, d'ailleurs, de ces hard-Brexiteurs ont voulu recueillir 48 signatures pour avoir un vote de défiance contre Theresa May. Ils n'ont pas réussi, mais on sait tous que ce Parti conservateur est extrêmement divisé. Et comment, d'après vous, va-t-il réagir si jamais on lui donne la possibilité de ratifier ce texte au Parlement ? Eh bien, oui, le texte sera ratifié au Parlement. Donc, tous les députés vont voter et chacun va suivre sa conscience. Mais Theresa May, elle est en quelque sorte protégée par trois menaces. Et ces menaces parlent différemment à différents députés. Il y a la menace de « no deal », sans accord. Et même s'il y a des gens qui prônent une sortie sans accord, je pense que la majorité des députés de tous les partis est contre cette idée-là. Ce serait catastrophique. L'autre menace, c'est un deuxième référendum et donc potentiellement pas du tout de Brexit, ce qui pourrait arriver si le gouvernement de Mme May tombe avant mars. Et la troisième menace, c'est tout simplement Jeremy Corbyn. Si le gouvernement tombe, il y a le risque d'une élection… Du parti d'opposition. Mais pour vous donc, mi-décembre environ, si ce texte est amené au Parlement britannique, les conservateurs vont soutenir chacun en leur conscience ce texte. C'est-à-dire qu'on peut avoir 30, 40 députés conservateurs qui décident finalement de ne pas ratifier cet accord. Oh, la probabilité est plutôt 70, 80 contre et qu'il faudrait compenser ce manque par des députés travaillistes. Ce qui est hautement improbable. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Richard Davis, on voit bien qu'effectivement ce parti conservateur est extrêmement divisé sur la question du Brexit. Est-ce que dans l'histoire plus ou moins moderne de la politique britannique, le parti tauriste s'est déjà retrouvé dans des situations de crise aussi aiguë ? Alors, normalement, le parti conservateur est connu pour être un parti assez discipliné, assez pragmatique aussi, qui s'adapte à la situation devant laquelle il se trouve. Si on revient, si on remonte jusqu'aux années 80, à la fin des années 80, l'année de l'époque Thatcher, là aussi, il y avait un moment où le parti était clairement divisé. Et si on remonte très loin dans l'histoire, le parti a carrément été divisé. Mais pour ça, il faut remonter au milieu du 19e siècle. Et normalement, les conservateurs sont assez disciplinés. Ils se font un bloc derrière leur chef et il se peut que cette fois-ci, une majorité de conservateurs, de toute façon, ce sera une majorité qui va suivre Theresa May, mais elle fait tout pour convaincre ces dissidents, les « hard brexiteers ». Elle tient depuis quelques jours un discours plus anti-européen, justement pour convaincre ces députés qui hésitent. Et maintenant, elle fait appel directement au peuple, à l'électorat conservateur, pour faire pression, justement, sur ces députés hésitants. Et oui, vous le disiez, ce parti qui n'est plus aussi discipliné qu'avant. Et cela fait dire à un de nos internautes, Matteo Sorizzi, je lis son commentaire. Avec les têtes qu'ils ont dans ce parti conservateur, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est un spin-off de Harry Potter, Theresa May au Parlement maudit. Voilà pour notre internaute. D'une manière un petit peu plus générale, Florentin Collomb, ne parlons pas que du parti conservateur, d'une manière générale, la classe politique au Royaume-Uni est en ébullition depuis des mois sur ce sujet du Brexit, qui est le point de discorde principal, bien entendu. Est-ce que vous, chaque jour, vous y voyez davantage d'opportunisme politique ou de préoccupations sincères sur la volonté d'avoir le meilleur deal possible ? C'est un mélange des deux. Bien sûr, les positions de chacun apparaissent au grand jour en raison de cette crise majeure politique qu'est le Brexit depuis plus de deux ans pour le pays. Mais c'est aussi une opportunité de pousser son avantage. On le voit du côté à gauche, du côté de Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn, au fond, il est aussi eurosceptique que bien des europhobes conservateurs. Il n'a jamais porté dans son cœur l'Union européenne, qu'il juge trop libérale. Et il se dit qu'une crise politique, une impasse parlementaire au mois de décembre, avec un refus par les députés de ratifier l'accord, provoquerait une sorte de chaos, d'impasse constitutionnelle qui pourrait favoriser de nouvelles élections et la prise du pouvoir par le parti travailliste qu'il dirige. De l'autre côté à droite, autre opposant de Theresa May, Boris Johnson, lui, s'est engagé pour soutenir le Brexit, en partie parce qu'il a pensé qu'il y avait pour lui une voie de promouvoir sa candidature à devenir Premier ministre un jour. Et la thèse du « hard Brexit » qu'il défend en disant que Theresa May a trahi le résultat du référendum dans son accord sur le Brexit lui permet de se présenter en recours pour obtenir le soutien des gens qui sont frustrés par l'accord conclu par Theresa May. Donc en effet, c'est à la fois des convictions, parce qu'elles existent, et il y a des députés qui vraiment se posent la question de comment ils vont voter en conscience au mois de décembre, mais aussi d'opportunités et d'opportunisme politique. Je rebondis sur ce que disait Florentin à propos de Boris Johnson qui a quitté avec fracas le gouvernement de Theresa May. On a encore un internaute qui nous dit qu'elle ne devrait pas, Theresa May, être démise car personne ne veut sa place à part Boris Johnson qui est maintenant discrédité dans son petit bureau du Télégraphe où il écrit ses chroniques. Au-delà du mot, effectivement, est-ce que vous considérez, alors que vous portez la parole des conservateurs en France, que c'est un interlocuteur crédible, Boris Johnson ? C'est à lui de se rendre crédible et il n'est pas encore arrivé. Il faut dire qu'au lendemain du référendum, il aurait dû prendre le leadership puisqu'il avait, en quelque sorte, conduit cette campagne. Il ne l'a pas fait, il a esquivé la responsabilité, il a mis la faute sur le compte de Michael Gove. Plus tard, quand il démissionne de son poste de ministre et il fait un discours au Parlement, il aurait pu en profiter pour lancer un défi, un challenge, comme on dit en bon français aujourd'hui, contre Madame May. Il ne l'a pas fait. Il a fait un discours remarqué au congrès du parti, mais en même temps, il a précédé ce discours par une course à pied dans un champ de blé, dans une tenue ridicule. Ce n'est pas très churchillien, à mon avis. Et au moment où il devait faire preuve de courage au sujet de la troisième piste à l'aéroport de Heathrow, il a déguerpi. Il est allé en Afghanistan, plutôt que de rester au Parlement, défendre son point de vue. Si ça, c'est quelqu'un qui manœuvre pour le leadership, c'est une bien étrange manière de le faire. On vous a entendu, Jeremy Stubbs. Une autre question qui nous préoccupe maintenant. L'Union européenne s'est-elle bien comportée avec le Royaume-Uni pendant cette phase de négociation, ou a-t-elle profité de l'état de faiblesse politique de Theresa May ? Nous avons posé la question à Jean-Dominique Giuliani, qui est le président de la Fondation Robert Schumann. On l'écoute. Michel Barnier a été un négociateur honnête, transparent, car, vous savez, on reproche souvent à l'Europe d'être compliquée et opaque. Là, tous les mandats de négociation, l'état des négociations, vous trouviez tout ça sur Internet, et toutes les diplomaties, tous les États membres étaient au courant en temps réel. Donc, il a été exemplaire, il a été honnête, et il a, dès le début, en proposant des solutions, expliqué aux Britanniques ce qui ne pouvait pas être négociable pour l'Union européenne, c'est-à-dire l'intégrité du marché unique. Voilà pour la déclaration de Jean-Dominique Giuliani. J'ai envie de vous poser la même question, Jérémy Storz. Est-ce que, d'après vous, du point de vue britannique et du point de vue conservateur britannique, l'Union européenne s'est bien comportée avec le Royaume-Uni ? – Ça dépend de la définition du bon comportement. Il est vrai que Michel Barnier, il a été un très bon négociateur. En même temps, l'Union européenne a cherché son intérêt dans ces négociations. C'est normal. C'est normal, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais il y a eu des conditions imposées aux négociations qui ont favorisé largement l'Union européenne. C'est-à-dire, par exemple, le fait de ne pas discuter des relations futures avant le déclenchement de l'article 50. Ce qui nous donne une fenêtre très limitée pour parler de cet avenir. Ça favorise les Européens. En même temps, je dois avouer que le gouvernement britannique a commis certaines erreurs. – On a beaucoup de commentaires, justement, sur Thierry Zamet. Notamment, Jean-Loup qui nous dit « Cette femme est courageuse et elle est prête à recevoir tous les coups des démagogues pour piloter au mieux son pays. » Il s'est mis dans le pétrin en 2016, une femme d'État. Plusieurs commentaires dans le même sens. J'ai envie de vous poser une question, Richard Davis, puisque vous êtes professeur et spécialiste, évidemment, de l'histoire aussi britannique. Comment, d'après vous, Thierry Zamet va rentrer dans les livres d'histoire ? Comment parlera-t-on d'elle dans 20 ans ou 30 ans ? Comment est-ce que vous enseignerez ce qu'elle a fait en 2018 dans vos livres d'histoire et à vos étudiants ? – Tout dépend du résultat des mois à venir. Si elle réussit à faire passer le compromis qu'elle a signé au Parlement, je pense qu'elle va rester avec une assez bonne image à l'avenir. Mais c'est vrai, comme disait l'internaute, qu'elle a hérité d'une situation plus que difficile. Et ce n'est pas elle qui a provoqué tous ces problèmes. Parce qu'elle, pour se souvenir, qu'elle a elle-même voté en faveur du Remain, de rester dans l'Union européenne. Mais bon, son image à l'avenir, c'est vrai qu'elle est très courageuse, elle résiste au coup. Mais pour revenir à ce que disait M. Stubbs, je pense que si elle est en place aujourd'hui, c'est parce que les alternatifs sont guère plus souhaitables pour la majorité des députés et des gens et des britanniques. Merci, Richard Davis. Florentin Coulomb, un mot aussi sur la route qui sera encore longue avant que ce texte soit ratifié. Mais ensuite, que l'Union européenne voit le divorce scellé, on va dire, avec le Royaume-Uni le 29 mars et ensuite s'ouvre encore une nouvelle phase de négociation, Florentin. Oui, oui, absolument. Comme le disait Jérémy Stubbs, l'Union européenne a imposé que les choses soient déséquencées, ne se fassent pas en même temps. Donc, l'Union Bruxelles, les 27, voulaient que le divorce soit entériné avant de pouvoir définir la relation future. Donc là, aujourd'hui, on parle d'un progrès, d'un accord, mais c'est simplement un accord de séparation. Donc, les conditions de la séparation, notamment la dette, etc. Il y a 585 pages sur la table qui vont être ratifiées à Bruxelles ce dimanche qui définissent les conditions de cette séparation. À côté, il y a 26 pages qui ébauchent simplement les conditions de la relation future et en plus, elles ne sont même pas contraignantes juridiquement. Ça veut dire qu'à partir du 30 mars prochain, vont commencer les négociations proprement dites d'un futur accord de commerce entre l'Union européenne et ça prendra des années. On dit que ça peut prendre deux ans, mais vraiment au minimum, plutôt 3, 4 ou 5 avant d'arriver à conclure un accord comme celui qui a été conclu par les Européens avec le Canada, par exemple. Donc, ça va être l'occasion de beaucoup de discussions, de bras de fer, de désagréments et les Britanniques qui sont assez pressés d'en finir avec le Brexit et de tourner la page qu'ils aient voté pour ou contre, eh bien, en fait, ils n'en sont pas sortis. Merci Florentin. On a Pierre en direct sur lefiguero.fr qui nous dit Boris Johnson n'avait-il pas refusé un poste après le référendum ? Cela répond et il pose la question ensuite, c'est de la lâcheté ou de la stratégie ? Voilà, la question a été posée, vous avez apporté des éléments de réponse il y a quelques secondes, Jérémy Stubbs. On a également Grosjeu qui nous dit le Brexit est-il une chance pour les Français ? Richard Davis, peut-être une petite réponse à cet internaute qui se demande si ça va être une chance pour les Français, ce Brexit. Vous êtes professeur de civilisation britannique et vous résidez en France. Comment est-ce que vous vous percevez les choses ? Je ne crois pas, non. Je pense que c'est perdant-perdant cette affaire. Mais si je peux revenir un peu sur la place de Mme May en ce moment, c'est vrai qu'elle n'a pas un jeu de cartes très fort en ce moment parce que les Britanniques ont souhaité, ils auraient bien aimé que l'Union Européenne, les 27, soient divisées sur cette question, mais au contraire, ils sont unis. Donc, en fait, le Royaume-Uni négociait une position de faiblesse par rapport aux Européens. mais je pense que les Européens, y compris les Français, n'ont pas à gagner dans cette affaire et je pense qu'ils ont adopté une politique, une approche assez modérée. Pas mal de Britanniques dans les médias et d'autres ont toujours cette tendance de voir la relation avec le continent en termes de conflits, de batailles, etc. Mais le discours des Européens, de Michel Barnier et les autres gouvernements a toujours été très modéré pendant toutes les négociations. On a une bonne conclusion sur cette question d'un autre internaute nébuleuse qui nous dit si c'est un bon accord pour le Royaume-Uni, alors il n'est pas bon pour l'Europe. C'est vrai qu'on a toujours cette vision binaire des choses. S'il est bon pour un pays, il est forcément mauvais pour l'autre. Jérémy, on a l'impression qu'un bon accord dans le business, en général, c'est un accord qui satisfait les deux parties. Mais là, on a toujours l'impression qu'il y aura un gagnant et un perdant. Oui, c'est une négociation très spéciale, c'est évident. Mais au fond, si on regarde l'accord et comme nous venons de l'entendre, ça fait déjà plus de 500 pages là, c'est un accord très raisonnable. Le problème, c'est un problème émotionnel et on finit toujours là. Il y a beaucoup de Britanniques qui veulent que cet accord se lise comme une déclaration d'indépendance. Ils veulent vivre leur moment en 1776 en quelque sorte. Mais ça ne peut pas être le cas. C'est un accord extrêmement compliqué sur des questions techniques, légales et plus tard commerciales qu'on ne peut pas réduire à une sorte de manifeste public pour la liberté. Donc, comme toujours, le diable, s'il y en a un, il sera dans les détails. Et les gens, pour le moment, ne regardent pas ces détails. C'est intéressant ce que vous dites sur les passions qui ont peut-être poussé les gens à vouloir quitter l'Union Européenne. Cela rebondit avec ce que dit Jean-Dominique Giuliani, toujours président de la fondation Robert Schumann. Eh bien, il ne se réjouit pas de voir que tant d'énergie, d'argent, de débat ont été effectués depuis ce 23 juin 2016. Je trouve que tout ça est un immense gâchis de temps et puis un gâchis sur le fond. Écoutez, l'Europe sans le Royaume-Uni, ce n'est pas vraiment l'Europe. Donc, géographiquement, culturellement, historiquement, on a quand même fait la guerre plusieurs fois aux côtés du Royaume-Uni. Nous sommes dans le même camp des démocraties libérales, libérales sur le plan économique, mais surtout libérales sur le plan politique. Nous avons les mêmes conceptions. Donc, c'est un gâchis. Je regrette énormément le départ du Royaume-Uni et on voit bien comment il est difficile de se séparer après 45 ans de vie commune avec les mêmes législations. Et donc, je trouve qu'on aurait peut-être dû faire davantage d'efforts pour l'éviter. Richard Davis, on vient d'entendre Jean-Dominique Giuliani dire que l'Union européenne sans les Britanniques n'est plus vraiment l'Union européenne. C'est vrai qu'ils ont combattu à nos côtés pendant les deux guerres mondiales. Et vous avez justement interrogé très récemment dans une tribune le lien entre le Royaume-Uni et ce qu'il a été pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment avec le rôle de Winston Churchill et puis ce comportement, cette attitude que l'on peut constater aujourd'hui chez les Brexiteurs. C'est vrai qu'il y a un poids d'histoire dans le débat actuel sur le Brexit et souvent on fait référence à notre histoire et surtout au Deuxième Guerre mondiale. Et justement, Boris Johnson lui-même est biographe de Winston Churchill. Il admire énormément Winston Churchill. il le cite très souvent et parfois on présente Winston Churchill comme étant quelqu'un qui a souligné la différence, la séparation entre le Royaume-Uni et le continent et on regarde souvent les événements de mai-juin 1940 où justement le Royaume-Uni s'est séparé du continent. Et moi, mon analyse c'est plutôt le contraire et je pense qu'on peut dire que le Royaume-Uni n'a jamais été aussi européen que pendant cette époque-là parce que le fait de continuer la guerre justement pour moi c'est une preuve de l'identité foncièrement européenne du Royaume-Uni. On a également l'internaute Grosjeu qui nous demande c'est fini alors la possibilité de refaire un référendum. Florentin, est-ce que vous pouvez répondre à cet internaute il y a encore des possibilités de le faire ? Certains le demandent en tout cas au Royaume-Uni. Oui, je dirais même qu'au contraire on n'a jamais été plus... Les probabilités d'un nouveau référendum n'ont jamais été aussi grandes. C'était une idée très fantaisiste jusqu'à il y a quelques mois. En septembre dernier, 700 000 personnes ont manifesté à Londres pour réclamer un second référendum ce qui a montré quand même une certaine mobilisation de l'opinion. Et aujourd'hui, la solution d'un nouveau référendum est poussée par plusieurs politiciens de gauche, de droite, même une ministre actuelle du gouvernement y est favorable. Theresa May l'a toujours exclu, elle l'exclut toujours, mais à ceci près que lorsqu'elle a présenté son accord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Renaud, elle a dit c'est soit mon accord, soit pas de deal, une sortie sans accord, soit pas de Brexit du tout. Or, pour qu'il n'y ait pas de Brexit du tout, on pourrait demander aux Britanniques de revoter sur la question. Et si les députés, les politiciens ne se mettent pas d'accord qu'on se retrouve face à une impasse totale constitutionnelle et politique, une voie de sortie serait d'organiser un nouveau référendum. Merci Florentin. Et donc, vous l'aviez dit Florentin d'ailleurs, les Britanniques veulent enfin un accord, veulent que ce problème soit réglé. Et c'était tout le message de Theresa May, une fois de plus hier à Downing Street, avant son départ pour Bruxelles. On l'écoute. Les Britanniques veulent ça s'arrête. Ils veulent un bon deal qui nous met en cours pour un futur plus brillant. Ce deal est dans nos yeux et je suis déterminé à le délivrer. Jérémy Sob, je vous pose la dernière question et qui fait écho à un commentaire encore de notre internaute. La plupart des gens détestent les négociateurs et les auteurs de compromis. J'admire cette femme qui sait qu'elle sera quoi qu'il arrive critiquée et ça rebondit bien, je trouve, avec ce qu'on disait sur Winston Churchill qui n'était pas forcément un homme de compromis mais qui a marqué l'histoire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Richard Davis tout à l'heure mais Madame May ne s'est jamais réclamé du fantôme de Winston Churchill comme l'a fait Boris Johnson. En même temps, il est sorti de ces crises récentes vraiment agrandies sur le plan personnel. Son prestige personnel n'a jamais été aussi grand à mon avis. Est-ce que ça suffira pour que son deal passe ? Ce n'est pas encore certain mais elle, elle-même, elle récolte de plus en plus de suffrages dans l'opinion. et on verra si ça continue. On verra si en tout cas ce deal sera signé dimanche, s'il sera ensuite ratifié par le Parlement britannique. Tout cela vous fait, Florentin, encore de belles pages à écrire dans le Figaro. Merci d'avoir été notre invité. Merci aussi à Richard Davis qui était donc en direct de Bordeaux où vous êtes enseignant à l'Université Montaigne. Merci encore à vous. Jérémy Stubbs d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous étiez le président Conservatives in Paris. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao. Sous-titrage ST' 501